Les fleurs du mal de Charles Baudelaire parce que avant tout c'est de la poésie et qui dit poésie dit musique dit image et peut-être de tous les gens littéraires le poème est celui qui me bouleverse le plus en fait je crois que j'écrirai plus volontiers de la poésie que des romans si je me laissais aller à une tendance naturelle qui est là depuis toujours. Baudelaire moi me fascine parce qu'on a dit de lui qu'il était le dernier des classiques et le premier des modernes et ce qu'il y a de merveilleux dans les fleurs c'est cette façon de faire tenir ensemble par le texte un mélange de grande modernité et de classicisme encore la modernité de Baudelaire c'est des thèmes qui sont terriblement présents encore aujourd'hui par exemple une façon tout à fait nouvelle d'envisager le corps de la femme la femme mince musclée athlétique androgyne même et puis la peau de cette femme elle sera volontiers brune voire noire ce sont des canons de beauté très moderne où en 1857 les fleurs du mal ont fait scandale et d'ailleurs Baudelaire a eu un procès pour l'écriture de son livre évidemment ces canons de la beauté je parle là que du corps féminin mais ne sont pas évidents à comprendre mais il y a aussi le moule classique ce primat de la forme qui est là la rime l'alexandrin le sonnet et c'est c'est tout cet art de des paradoxes des antithèses des oxymore toute cette poésie de la contradiction et de l'opposition qui moi me bouleverse profondément dans 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 le dans le travail de ce poète qui n'est jamais là où on l'attend complètement donc c'est une surprise incessante un mélange de douceur et de et de violence parce que c'est très violent les fleurs du mal et je pense que Baudelaire se situe très souvent au départ de tous les livres que j'écris que ce soit du roman du théâtre voilà donc